Bonjour, bienvenue dans l'atelier enchanté de mon amoureuse. Nous sommes à Montréal le 23 juin 2015. Mon nom est Bruno Rallon. Je vais vous raconter une petite histoire que mon assistant à la librairie m'a racontée hier. Mon assistant est également interprète dans divers comptes, les tribunaux, les campagnes de sensibilisation. Il y a quelques jours, ils m'ont raconté l'histoire suivante. Je l'ai invité à partager avec vous cette histoire. Je pense qu'il est un peu intimidé par la webcam, alors je vais tenter de vous la raconter. Alors donc, il était invité à traduire les propos concernant une campagne de prévention du suicide. Alors, un Américain a présenté le récit, le récit suivant. Il a déjà plusieurs années qu'il avait fait une tentative de suicide. Il s'était jeté en bas du Golden Gate à San Francisco. Il racontait qu'il souffrait également de maladie mentale, de schizophrénie, et que pendant qu'il arpentait le pont, le nom en large, il y avait une voix dans sa tête qui lui disait « Allez, saute, saute ». Et lui jugeait qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Mais cette voix ne cessait de le harceler. « Allez, saute, saute ». Et à un moment donné, il y a une dame qui était allée au-devant de lui et qui tenait un appareil photographique dans les mains, une belle blonde, semble-t-il. Alors, il s'est dit « Ça y est, mais enfin, c'est parce qu'il y a quelque chose en a vu ». Eh bien, il lui a simplement demandé de la prendre en photo, ce qu'il a fait. Alors là, il a été encore un peu déconfie et cette voix-là s'est mise à nouveau à lui dire le souhaité. Alors finalement, il a enjambé le parapet et il s'est jeté dans la baie de San Francisco. Et pendant qu'il amorçait sa descente vers l'eau, cette voix-là lui disait maintenant qu'il venait de faire la plus grande connerie de sa vie, de la plus grande bêtise de sa vie. Alors le choc a été brutal, il s'est enfoncé dans l'eau, il a senti ses os se briser et il s'est mis à suffoquer. Et c'est alors qu'une espèce de présence sombre s'est mis à le pousser dans l'eau. Et là, il a passé, il dit « Ça y est, les requins sont sur le point de m'attaquer ». Il s'est mis à nouveau à paniquer, mais cette présence sombre qui le poussait, eh bien en même temps, il voyait un rond lumineux à travers l'eau et c'était le soleil qui se pointait. Alors il a finalement remonté à la surface et il s'est évanoui, il s'est retrouvé à l'hôpital de San Francisco. Et là, il a appris la chose suivante. Une dame l'avait vue faire les 100 pas sur le pont et qu'elle avait communiqué immédiatement avec son amie qui était garde côtière. Alors ils ont dépêché un bateau pour aller le secourir et que la chose sombre en question, c'était une otarie qui l'avait repoussée jusqu'à la surface et qu'ils avaient eu le temps, les gardes côtiers, d'aviser l'hôpital et qu'un grand chirurgien, le plus grand chirurgien américain, était précisément à San Francisco pour un colloque ou un événement de quelconque. Et qu'ils étaient également dépêchés à l'hôpital pour pratiquer sur, le monsieur en question, une intervention chirurgicale qui a duré 14 ans. Alors vous imaginez la série d'événements fortuits qui ont fait que cet homme-là a eu la vie sauve et qu'aujourd'hui, eh bien, il donne des conférences aux Capcoms de l'Amérique pour raconter son histoire. On me dit qu'il va mieux, qu'il prend ses médicaments, qu'il se soigne et que la petite voix lui disant de mourir, eh bien, ne se faisait plus entendre. Mon assistant disait qu'au fond, le désir de mort n'existe pas. Ce n'est qu'un désir de vie qui est contraire, une force de vie, une force vitale qui n'arrive pas à s'épanouir dans ce monde qui est parfois bien difficile. Alors je vous remercie avec moi de courtes vidéos. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que j'ai toutes sortes de... je ne travaille pas, mais en fait, je travaille au tram. Voilà, ma vie privée. Écoutez, je remercie avec moi, portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne, ma librairie d'Occasion et d'Ancien. Je vais encore apporter quelques centaines de livres consacrés aux philosophes du Moyen-Âge dans les prochains jours. Alors, merci, bonne journée à tous. Au revoir.